On veut résoudre l'équation x-9 sur 12 égale 2 tiers. On reconnaît là une égalité entre deux rapports, donc on peut appliquer le produit en croix. Que nous dit la règle du produit en croix ? C'est que le produit entre ces deux nombres-là doit être égal au produit entre ces deux nombres-là. C'est-à-dire 3 fois x-9 doit être égal à 2 fois 12. Je développe ici pour pouvoir résoudre. Ça nous donne 3x-3 fois 9, 27 égale 2 fois 12, 24. Pour me débarrasser du moins 27 ici, il suffit d'ajouter 27. Mais comme je le fais d'un côté de l'inégalité, je dois bien le faire de l'autre. Ce qui me donne donc de ce côté, ça se simplifie 3x, égale 24 plus 27, ça nous donne 51. Donc maintenant, je vais pouvoir me débarrasser du 3, donc je vais diviser par 3. Et comme je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Ça se simplifie ici, x égale 51 divisé par 3, ça fait 17. Qu'on peut bien sûr tout de suite vérifier avec l'équation initiale. 17-9, ça fait 8. 8 sur 12, ça fait bien 2 tiers. Donc voilà, là on a résolu l'équation avec le produit en croix. Une autre manière, c'est de reprendre cette équation initiale. Donc ça, c'est une autre manière qui est tout aussi valable de résoudre. et se dire, je vais commencer par me débarrasser du 12 au dénominateur. Donc pour pouvoir le faire, je vais multiplier par 12. Mais encore une fois, ce que je fais d'un côté de l'inégalité, je dois obligatoirement le faire de l'autre. Donc je multiplie par 12 de l'autre côté aussi. Donc les deux 12 à gauche ici se simplifient. Ça me donne x-9 égale. Et là, 2 tiers fois 12, je peux dire que c'est la même chose que 12 sur 1. Là, je peux venir simplifier ici le 12 et le 3. Ça nous laisse un 4 en haut. 2 fois 4 égale 8. Donc maintenant, x-9 égale 8. Pour pouvoir me débarrasser du moins 9, j'ajoute 9. Je dois bien entendu ajouter 9 de l'autre côté de l'inégalité. Ici, ça me donne x égale 8 plus 9, 17. Je retrouve bien le même résultat. Voilà, donc on va faire un autre petit exemple ensemble. Donc là, on doit résoudre 7 sur 8 égale 5 sur x plus 1. Donc l'inconnu x est au dénominateur, mais ça ne change rien. On pourrait tout à fait utiliser le fameux produit en croix. Mais là, on va faire mieux. On va montrer ce qu'il y a derrière la magie du produit en croix. En fait, faire le produit en croix, ça équivaut, en fait, c'est exactement pareil que de multiplier les deux côtés de l'égalité par les deux dénominateurs. Donc là, j'ai un premier dénominateur qui est 8. Donc je multiplie les deux côtés par 8. Donc ça, j'ai bien le droit de faire. Je multiplie les deux côtés par la même quantité. Et mon deuxième dénominateur, c'est x plus 1. Donc je vais venir multiplier par x plus 1 des deux côtés. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? De ce côté-là, les 8 vont se simplifier. De l'autre côté, ce sont les x plus 1 qui se simplifient. Et ça me donne, donc là je vais commencer par le 7. 7 fois x plus 1 égale à 5 fois 8. Ce qui est exactement le produit en croix. Voilà, magie. Donc on voit bien qu'il s'agit tout simplement de multiplier les deux côtés par les deux dénominateurs. Et on retrouve la formule du produit en croix. Et là, on peut résoudre cette équation. Donc on va développer ici ce premier produit. Donc ça fait 7x plus 7 est égal à 5 fois 8, 40. Donc je commence par me débarrasser du plus 7 en soustrayant 7. Et je dois évidemment le faire de l'autre côté. ce qui va nous donner ici 7x. Et de ce côté, 40 moins 7, il va nous rester 33. Maintenant, je vais me débarrasser de ce 7 qui est là. Donc je vais diviser par 7. Je dois évidemment diviser par 7 des deux côtés. Et de cet à gauche, se simplifie. Et il me reste x égale 33 septième. Voilà, donc là j'ai résolu mon équation. Si je veux aller un peu plus loin et l'écrire de manière un peu plus simplifiée, je peux remarquer que 33 c'est 28 plus 5. Et 28 en fait c'est 7 fois 4. Donc ça, on peut aussi l'écrire si on veut. Donc 4 plus 5 septième. Mais déjà avec 33 septième, on était bon.